Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle, in sha'Allah, on va faire la deuxième partie de premier cours de mathématiques pour les élèves de première année collège Etan, l'ayom, in sha'Allah, ça n'apprends la liste de la liste de la liste de la liste qui est l'abord d'arce de la liste 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 qu'on a dudé avec cette írìa-la, qui est l' suo asted et anta. Enchaïnment d'opérations on tirent en pesar d' Este video sur la liste de période avec les études 4 dans l'atriéad therefore des études avec l'améch galera et conflit avec la première partie sur un arrangement sans parenthèse on a glossy angle 2 avec le 1ème clip D'arreson également le troisième, le troisième, le troisième, le troisième et le troisième et le troisième. Et le troisième et le troisième, le troisième. Et nous avons des exemples de ces deux. Donc aujourd'hui, nous allons passer au troisième. Alors, deuxième partie. Le calcul avec parenthèse. La règle 6 dit Dans un calcul avec parenthèses, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses en tenant compte des 5 règles précédentes. En commençant par les parenthèses les plus intérieures. En commençant par les parenthèses les plus intérieures. Nous commençons par l'exemple I. Alors, on a I égale à 3 fois entre parenthèses 20 moins entre parenthèses 1 plus 2 fois 4. Alors, on ferme la première parenthèse. Alors, si vous voyez bien, on a ici une chaîne I. Alors, on a les parenthèses entre parenthèses extérieures. Alors, on commence toujours par les parenthèses les plus intérieures. Alors, on a effectué cette opération. Alors, on va commencer par les parenthèses intérieures. Alors, 3 fois 20 moins 1 plus 2 égale à 3 fois 4 égale à combien ? Alors, on commence. On va faire maintenant l'opération qui existe entre parenthèses. Alors, on va commencer par l'amalyse de 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 l'amalyse. Alors, si vous voyez bien, entre parenthèses, on a l'opération de soustraction et l'opération de multiplication. Alors, d'après les règles précédentes qu'on fait dans la dernière vidéo, on commence par la multiplication. Alors, quand on a l'amalyse de 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 20 moins, alors 3 fois 4 c'est 12 et on ferme la parenthèse, égal, alors maintenant on a seulement ici une opération de soustraction entre parenthèses. Alors égal, 3 fois, on effectue d'abord l'opération entre parenthèses, 20 moins 12 c'est 8 est égal à, alors maintenant on a seulement une opération de multiplication, alors 3 fois 8 est égal à 24, alors I est égal à 24. Passons à la règle 7 qui dit, en écriture fractionnaire, les opérations présentes en numérateur et dénominateur doivent être considérées entre parenthèses. يعني l'amaliات التي تكون في numérateur, le bas, et dénominateur في الكسر, إذن هذا هو le شكل, l'عدد الكسري, إذن l'adayna numérateur ici et dénominateur ici, alors le bas ou le maquane doivent être considérées entre parenthèses, et le trait de fraction, l'adayna numérateur, et le trait de fraction correspond à une division, alors il correspond à une division, alors on prend comme exemple, ici on a la chaîne K égale à 13 plus 2 sur, alors on a le trait de fraction, sur 5 moins 3, alors on a le trait de fraction, sur 5 moins 3, alors on a ici une, K ici est une chaîne, se forme d'une écriture fractionnaire, d'un kitaba kesriya, alors 13 plus 2, alors on prend l'opération qui est dans le numérateur, nousarmons à l'adayna numérateur, l'adayna numérateur, l'adayna numérateur, Alors, pour le maquem 5 moins 3. Alors, nous allons mettre entre parenthèses. 5 moins 3. Alors, on prend le deuxième exemple. G égale à 13 sur 16 moins 2 fois 3. Alors, ça se traduit en ligne. Il part. Alors, on va mettre d'abord 13. Alors, le trait de fraction correspond à une division. Puis, les opérations qui existent dans le dénominateur, on va les mettre entre parenthèses. Alors, on a 16 moins 2 fois 3. Voilà. Alors, on passe maintenant à la règle 8, qui est la dernière règle de cette partie de cours. Alors, la règle 8 dit, dans une expression fractionnaire, on effectuait les calculs au numérateur et au dénominateur. Puis, on calcule le quotient ou on simplifie la fraction. Alors, la règle 8, on effectuait les calculs au numérateur. Onuminateur, c'est qu'on Calcule le quotient. ثم نحسب للخارج يعني نقوم بعملية القسمة ون simplify la fraction أو نقوم باختزال la fraction المحصل عليه إذن لدينا كم vous voyez ici on a 2 exemples la chaîne L et la chaîne M alors on commence par L alors L égale alors on a 13 plus 2 alors on calcule d'abord le numérateur alors 13 plus 2 égale à 15 sur 5 alors maintenant on va effectuer la division alors on a 15 sur 5 c'est 15 divisé par 5 alors égale à combien égale à 3 alors L égale à 3 on passe à la chaîne M alors M égale à 20 sur 12 plus 2 fois 3 alors on commence par le numérateur on a 20 alors on n'a pas on n'a pas ici 10 opérations alors on écrit 20 sur 12 plus 2 fois 3 alors comme vous voyez bien on a l'opération d'addition et l'opération de multiplication et donc on va on a 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 alors d'ayman on a on a on a on a on a on a Alors, si vous voyez bien ici, si nous faisons de l'amélioration 20, 20, 20, 20, 20, 21, 1,11, 1,11, 1,11. 1,13, 1,14, 1,14, 1,14, 1,14, 1,15, 2,14, 4,15, Extension Fier Power s'ятель Sip2 L'第二 2 18 2 10 9 6 Alors HAKEDA A OLSA üzerine Et фин 1 DID pour comprendre le déjeuner. Nous allons voir le vidéo prochain. En plus, avec un déjeuner. Sous-titrage Société Radio-Canada